Bonjour à tous, on est mercredi matin, voilà ce qui arrive quand je fais tourner en lave-vaisselle, voilà ce qu'il en résulte. Plein de locaux lavés, bon ça me rassure, je fais encore du zéro déchet quand même, malgré tous les produits emballés qui traînent dans mes placards. Salut ici, je vous prends maintenant parce que je suis en train de me faire un petit café et j'ai plus de lait d'amande pour mon café latté. Et donc je me suis dit que ce que j'allais faire, c'est que j'allais utiliser mon reste de beurre de tournesol, pardon, pour faire un lait en fait. Donc juste pour vous dire que quand vous n'avez pas fait tremper vos amandes et tout ça et que vous n'avez pas pensé à faire tremper vos amandes, vous pouvez aussi très bien mettre de la purée d'amandes blanches par exemple dans de l'eau et mixer et ça vous fait aussi un lait d'amandes, voilà, en 2-2. Vous ne devez même pas filtrer et voilà. Donc je pensais que c'était une petite astuce assez sympathique à vous partager. Vous pouvez faire aussi du lait de noisette comme ça je pense avec de la purée de noisette ou bien du lait avec du tahini ou bien du lait surtout aussi avec du beurre de coco. Ça marche aussi. Donc s'il y a du beurre de coco que vous pouvez trouver en magasin bio, ce n'est pas la même chose que de la crème de coco. C'est vraiment quelque chose d'assez solide et vous pouvez faire la même chose en mettant de l'eau, en mixant et c'est vous faire un lait végétal minute. Juste pour vous montrer ici j'ai mis dans un mini mixeur comme ça à tête tournée. J'ai juste mixé le beurre avec de l'eau et voilà. Je ne sais pas ce que ça va donner du beurre de graines de tournesol, ça ne doit pas être très bon mais bon voilà. C'est pour finir les placards. Voilà, 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 je dis toujours voilà. Voilà. Pas mal. Rebonjour, ici. J'ai travaillé, j'ai fait une petite séance de sport sur CMG Sport, j'ai fait body balance. C'était vraiment pas mal parce qu'en fait c'était un peu comme du yoga. Donc c'est cool et maintenant je vais aller faire un petit tour dehors pour m'aérer. En prenant les précautions d'hygiène, c'est fou, il faut à chaque fois se rappeler, se rappeler qu'il faut quand même faire attention parce qu'on a eu tendance à oublier j'ai l'impression. Donc les gants, un masque, une écharpe et voilà et surtout éviter de croiser trop de monde et puis se laver les mains avant de partir et en revenant. Bon, ça, il faut que j'y pense. Et ce midi, je ne vous ai pas montré ce que j'ai mangé parce que j'ai juste fait un pouding de chia avec des fruits rouges, une banane. Voilà, pas grand chose. J'ai mangé deux carrés de chocolat noir, 80%. Et c'est tout. Et ce soir, je ne sais pas ce que je vais manger encore. J'aimerais bien faire un petit yaourt de coco maison. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça sur mes stories Instagram, mais j'en ai fait pas mal. Et j'ai été vraiment super satisfaite de la recette que j'avais faite. Donc je pense que je ferai ça, peut-être pas aujourd'hui parce que la journée passe trop vite de nouveau. Mais j'espère d'ici la fin de la semaine, peut-être ce week-end, je ferai une petite vidéo sur comment faire son yaourt de coco. Juste à base de canne, donc de conserve de lait de coco. Pas zéro déchet, mais pour moi c'est mieux que d'en acheter en pot avec du plastique. Même s'il y a très peu de plastique parce qu'il y a du carton autour. Mais je préfère utiliser des, enfin avoir une canette comme ça, enfin une canne, je dis une canne, une conserve qui se recycle quand même pas mal. Je trouve ça mieux et surtout ça coûte quand même moins cher de le faire soi-même. Parce que le yaourt de coco en magasin bio ça coûte une pêche quoi. Donc voilà, j'espère que ce week-end je pourrai faire des pancakes aussi. Oui, ça, ça va être chouette. Donc voilà, je vous reprends plus tard pour vous montrer ce que je mange et vous montrer l'évolution de mes graines germées. Voilà, à toutes. Je vais aller déposer des petites choses aussi à un copain qui a mal à la tête depuis plusieurs jours. Donc je vais essayer de lui faire parvenir un peu de baume du tigre, des pépins de pomplemousse et des huiles essentielles de Ravine Sarah. J'espère que ça le remettra un peu sur pied. Et puis il n'a pas trouvé de farine en magasin pour faire son pain. Donc je vais lui donner la farine que j'ai dans mes placards. Voilà, comme ça, ça allégera mes placards et ça le fera plaisir. Fin de la journée de travail. Petite, petit call que je viens d'avoir. Il est 18h. Alors, je vais penser tout doucement à ce que je vais manger. Je vous avoue que les boulettes d'hier étaient très bonnes mais un peu trop d'oignon et je crois que ça ne passe pas très bien. Donc je vais calmer ça un peu. Et je crois que je vais, je ne sais pas, peut-être faire des pâtes avec de la sauce tomate que j'avais fait l'autre jour. Avec, qu'est-ce que j'avais mis dedans ? Ah oui, des câpres, un peu de maquereau, la sauce tomate et des olives. Je vais voir ça. Je pense que j'avais congelé une partie. Donc je vais décongeler de ça et faire des pâtes. Et j'ai été faire un tour là pour apporter des choses à mon ami que j'ai déposé bien loin. Donc on n'a pas eu de contact, je vous rassure. Et j'ai couru jusque là. Donc du coup, j'ai un peu transpiré. Ça fait du bien sur la journée de transpirer de temps en temps. Par contre, j'ai plein de croubatures. Donc il faudra faire de l'étirement ce soir. Des nouvelles de mes graines germées. Voici. Il y a déjà plein de petites pousses là qui sont apparues. Donc comme d'habitude, tous les soirs, je rince. Et puis je relaisse reposer en égouttant tout ça. Et donc voilà. Là, ça fait déjà deux jours, je crois. Je crois qu'il y en a bien encore pour trois, quatre, peut-être cinq jours. Bon, ce soir, je vais participer à cette conférence. Enfin participer, je vais juste regarder la conférence live sur comment booster mon immunité grâce à la nutrition. Donc voilà le petit programme de la soirée tout en faisant du montage. Bon, voilà ce qui se passe ici. Donc j'ai fait des pâtes. Je suis trop contente. Je finis des pâtes que je n'ai jamais mangées depuis des mois. Je mets un peu de flakes de piment. Je ne sais pas comment ça s'appelle en fait en français. Des trucs comme ça. Juste un tout petit peu. Je rajoute de la levure de bière en termes d'alternative au fromage. Et voilà. Bon appétit. Et je vous dis du coup à demain. Je finis ici. Je vais me charger de monter cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que ce vlog vous aura plu malgré qu'il n'y ait pas de nouvelles recettes. Donc voilà. Je vous dis à demain jeudi pour une nouvelle vidéo. Plus que quelques jours pour la fin de ces 14 jours de vlog dans mes placards. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Du coup demain. Bisous bisous. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada